Ici les filles on commence par défaire ces vanilles donc normalement pour l'instant il n'y a rien de bien compliqué, rien de spécial donc on défait ces vanilles voilà tout simplement donc ici toutes nos vanilles sont défaites et en général on serait tenté à directement séparer les bras mais moi ce que je fais et ce que les 4C devrait faire à mon avis c'est d'abord de dérouler ses cheveux alors qu'est-ce que j'entends par là voici la démo indirecte donc au lieu de séparer directement les bras on va d'abord dérouler les cheveux parce que les cheveux crépus 4C est assez capricieux et en général si vous ne venez pas me donner un coup de pouce derrière vous aurez un twist out assez figé assez plat alors que là en déroulant les cheveux justement vous donnez déjà dans un premier temps en volume avant même de séparer les bras vous pouvez voir ici la différence entre le côté gauche et le côté droit d'une part il ya déjà du volume et d'autre part il ya pas de volume donc voilà tout simplement voilà l'astuce elle est toute simple mais je pense que souvent c'est on passe à côté des deux choses simples et en général ce que je dis souvent aux gens c'est que nous les 4C on doit apprendre à développer nos propres techniques c'est à dire que souvent on regarde des tutoriels de filles qui n'ont pas les mêmes cheveux que nous et pour avoir le même résultat qu'elles on pense qu'il faut appliquer les mêmes techniques alors que justement pas très souvent il faudra appliquer des techniques différentes et c'est pour ça que justement la classification du cheveu est important voilà regardez ici par exemple là je sépare mes cheveux aisément donc non seulement ça vous donne plus de volume mais en plus ça vous évite aussi la casse vous voyez l'aisance avec laquelle je sépare mes cheveux donc j'ai pas de nœuds au bout j'aurais pas de frisottis parce que du coup le cheveu il est complètement détaché et voilà il s'agit après ici mais je m'étais pas complètement sec donc il y avait encore une chouïa d'humidité et vous savez que le chouïa d'humidité c'est tout ce qu'il faut que les cheveux commencent à regonfler donc clairement c'est pas mon meilleur twist out ici mais je pense que le message est passé vous avez compris en fait ce que je voulais dire donc voilà mes cheveux ont un petit peu encore frisé à cause de mes cheveux qui est encore humide mais je pense que le comprenez en fait où je veux vous emmener donc voilà donc ici clairement je n'allais pas laisser mes cheveux comme ça parce que ça allait encore gonfler dans la journée donc du coup je les ai relevé donc comme disait tantôt ce sera à nous de développer des techniques en fait pour notre type de cheveux et c'est pour ça que moi la classification des cheveux elle ne me dérange absolument pas après il y a toujours moyen d'être négatif pour tout il y a toujours moyen de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein et moi je choisis de le voir à moitié plein parce que finalement qu'est-ce qu'on aura à gagner à aller regarder un tutoriel d'une fille qui a un cheveu de type 3 ou de type 4a par exemple et vouloir faire exactement ce qu'elle fait pour avoir son résultat alors que finalement ça ne nous convient pas donc ce sera à nous de trouver nos repères de développer nos propres techniques afin de tirer le meilleur de notre type de cheveux donc voila ici vous avez une astuce qui vous permet non seulement d'avoir plus de volume mais aussi d'éviter la casse au niveau au niveau des pointes donc voila les filles j'espère que vous allez tester si vous ne la connaissez pas encore cette astuce moi je vous laisse je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels bye